bon bah là 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 avec michou il ya du boulot un michou il est au bout de sa vie c'est incroyable bienvenue la vidéo va être très longue mais c'est on aime ça bon bah comme tu le sais recasse ils m'ont pris un f30 bon bah comme tu le sais on va pas garder le train arrière d'origine du f30 sur les f30 donc on avait un train arrière de f30 donc débile comme on est on s'est dit pourquoi on mettrait pas un train arrière de f30 sur un e30 parce que j'ai plus ou moins la même génération f30 30 tu vois il ya 30 dedans il ya juste bout 30 ans d'écart quoi c'est tout c'est quoi le projet michou bah faut tirer tout ça ok et pour tirer le train arrière déjà pour commencer puis après on retire d'abord le train arrière comme ça on aura peut-être un peu plus de place regardez qui est là regarde ça ah si attend j'arrive c'est quoi le projet je vais vous faire un petit cadeau parce que je sais que ça fait longtemps bah on va se faire chier c'est vrai que bon ça faisait longtemps là on va se faire chier là là on va se faire vraiment chier enfin je vais me faire chier c'est bon ça va tu vas pas avoir une foulure toi je sais je vais me faire chier mais on aime ça je suis aussi je suis ravi il est content mais vous avez choisi et vous avez choisi d'être mes potes non c'est juste toi qui t'a imposé on a rien choisi d'accord donc vous assumez d'être mes potes c'est bon ou pas oui oui bon allez tu fais quoi toi c'est quoi ton programme tu nous tu nous aides ou comme d'habitude tu vas nous regarder dire alors je vous regarde et puis je vais me faire couper les cheveux comme comme d'abord un bon bon diva michou la batterie le réservoir toutes les pompes à mer côté derrière mais les amortisseurs et puis tu tombes les cieux et puis après tu te le fous bien pour fond d'accord tout ce qu'on aime j'espère que tu vas le garder pour youtube comme ça tu vas te faire striker tu feras 200 vues et puis c'est ça oui ça pourrait être pratique de retrouver l'arbre de transmission normalement ça disparaît pas tu as regardé entre les bm là bas non peut-être on l'a mis là parce qu'il y avait un pont un machin il y avait plusieurs trucs là bas ok donc mes conneries tu les aurais dégagé loin quoi bah oui enfin à la base tu devais les ramener chez toi donc moi il me semble dans mon souvenir lointain que ça a été mis dans ta voiture donc c'est à dire perdu à jamais plus ou moins mais peut-être d'accord tu as vu que tu es une ignoble feignasse peut-être tu l'as pas emmené et pour le coup il a atterri là bas ok parce que moi j'ai pas dix mille mètres carrés c'est pour entreposer mes trucs beaucoup de compliments en quelques minutes je sais c'est assez déroutant donc pourquoi nous changeons de train arrière pour une meilleure adhérence oui enfin en théorie une meilleure adhérence il n'y a pas de théorie c'est une meilleure adhérence ça changera pas ton niveau de pilotage qui est quand même chaotique oui tout à fait que je continue dans les comptes non mais en vrai ça peut être que mieux bon c'est pas du tout le moment mais ça peut être que mieux oui mais quand est-ce que c'est le moment parce que là en vrai c'est jamais le moment mais vu qu'on était large et qu'il y avait quand même deux mois et demi bon ça a valu le coup vachement de réduire un mois parce qu'on était beaucoup trop large voilà c'est une bonne idée grave mais sinon tu fais pas donc mais même comme ça je fais pas c'est ce que je dis non ça va le faire ça va le faire il n'y a qu'une chose qui m'inquiète sur la préparation de ta voiture c'est mon apprenti la seule chose qui m'inquiète sur la voiture c'est ce qu'on fait pas c'est à dire par exemple le train arrière machin ça c'est nous qui le faisons le train avant tout ce qui est mécanique ça ça va c'est chiant mais au moins ça dépend que nous après il ya aussi une histoire de faisceau et de carteau oui tout à fait donc bon bien que t'aies dit normalement est assez efficace mais c'est ça qui m'inquiète le plus puisque c'est pas moi qui le fait quoi d'accord parce que malheureusement je ne sais pas le faire c'est bien peut-être même le seul truc que tu sais pas faire oui et c'est bien dommage il va falloir que je m'y mette il va falloir que tu fasses un stage avec teddy avant les deux noms les deux les surtout que ça m'intéresse en plus beaucoup évidemment je sais pas le faire forcément ça m'intéresse forcément c'est la dde il y en a deux qui parlent et qui bossent comme d'habitude ça enlèverait le problème de cassage de cardan et c'est surtout ça qui nous casse les coups en théorie voilà en pratique je sais pas mais en théorie oui parce qu'ils ont quand même beaucoup plus ils ont ils ont l'air plus solides et plus récents surtout mais ça tu sauras qu'en faisant des essais quand on fait des essais faut le monter voilà donc pourquoi ça va mieux tracter c'est que là c'est un monobras et comme vous pouvez le voir là là il ya un deux trois trop de bras donc forcément là ça va travailler toujours à plat et c'est ça qui fait que il ya beaucoup plus de traction donc je crois que nous sommes les premiers à mettre un train arrière de f30 sur e30 et 92 ça se fait au championnat oui il ya beaucoup de points de ressemblance mais f30 pour l'instant on est les seuls donc forcément les cardan sont beaucoup beaucoup plus costauds que ça donc là on est sur le modèle épaisseur michou et là on est sur le modèle épaisseur vanille voilà et puis c'est pas gentil pour michou il est quand même très fin le cardan il n'est pas drôle quand tu vois ça je comprends déjà avec le fait de te côtoyer déjà ça baisse vachement les points de morale mais alors en plus qu'on attaque des trucs comme ça c'est ça qui est bon bah non mais si il ya que toi qui est pas comme ça mais bon ça fait combien de temps qu'on devait le faire bah jamais bah si traire d'être rentré là dessus jamais jamais tu n'as jamais été en option au taré toi tu m'as dit j'investis plus un centime dans cette caisse là j'attends pas mais bon quand j'ai vu que vous m'étiez six ans et quatre ans et demi à faire un arceau je me suis dit bon peut-être se repasser là dessus quoi tu vois c'est un peu de notre faute quoi voilà la f30 serait finie on serait pas là c'est dans beaucoup trop longtemps il ya beaucoup trop de travail pour qu'elle soit fini en 2024 donc on s'est dit bon quitte à perdre du temps on te remette un peu de bas de pièces sur le 30 parce que bah je vais forcément beaucoup plus rouler avec le 30 ces dernières années que en théorie une fois que ça va être monté tu vas dire finalement elle est trop bien la f30 c'est de la merde j'en veux pas maintenant on la met dans le fond et puis on s'en sert de peau de fleur peut-être non ça c'est pas possible c'est tout à fait pas possible c'est exactement ce que tu vas dire beau pour moi bon t'es pas assez grand Michou non qui est ce que tu fais il y va je ne sais pas je ne suis pas tu fais aller Michou je vais là-haut parce que je vois si t'as pas oublié de tirer la météle ça je crois tu peux aller l'enlever d'en bas c'est un peu plus galère mais bon je passe pas la main parce que toi t'es un oeuvre mais les gens normaux ils passent la main qu'est-ce que tu fais Michou ? Michou il caché ah il était caché Michou ça tu vois par exemple cette étape là sans Michou c'est pas faisable c'est à dire que si on est que nous deux c'est on ne rentre pas dans la manière c'est fini il faut faire un trou là là s'ils sont deux il faut passer mais c'est foutu d'où l'intérêt de ne pas condamner les portes vas-y il va remettre son débat il a pas tort mais c'était incompatible avec le kit carrosserie on est d'accord et de toute façon avec ta vitre arrière aussi d'ailleurs c'est incroyable on aurait pu enlever la vitre arrière ouais mais c'est galère là le covering il y est machin ça fait chier de tout dévisser et de tout massacrer on va quand même souder les portes et reflindre ah bah évidemment même avant de faire l'arceau c'est le premier truc qu'on va faire on enverra Michou pour faire tout le reste l'urgence là c'est que Michou ils prennent pas le train arrière sur la tronche t'as oublié la nuit pour aller dans j'imagine non ? ah non mais elle aérocasse ah madine Michou tout bien tout neuf sucé le kit fil sucé on va avoir besoin d'un coup de main parce que moins qu'il y en ait un qui se mette de chaque coté au cas où bon bah au cas où parce que là t'as défait quoi et tu vas défaire quoi ? rien et je vais défaire les vis du train arrière il y a juste les points de train arrière ça ça va aller sur ma 330 voilà tout le gars les JR500 allez c'est pas moi oui non mais d'habitude c'est quand je je comprends je ne sais pas le genre j'ai beaucoup de pétresse là-dessus ok il s'est décollé du haut c'est bon hop 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 remonte pourquoi ? j'ai même pas vu que toi là bouge pas descends stop j'ai jamais vu quelque chose aussi stable de ma vie ah bah hop 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 ça j'en ai vu ça c'est cette rondelle à la con là qui j'ai vu ah ouais ah mais là c'était vraiment avant que ça waouh ça dans la rivière des Rix bah là on l'attrape à trois là un sur chaque roue et un là au milieu au pont 1,2,4 1,2,4 jamais de la vie les gars on va faire moi je vais vous laisser le repaire alors ce qu'on va faire c'est que je vais dire on dégage les directs ramène le tranquille on va le mettre là t'avais bien raccourcé le truc ça a jamais bougé tout ce que j'ai bouillé ça a pas bougé les amortisseurs ils ont pas bougé le double fri a pas bougé les soudures du pont elles ont pas bougé mais en tout cas t'as jamais changé le pont ouais tout ça quand même c'est quand même mal à l'aise je suis quand même content le seul truc ouais c'est les cardans quoi les cardans mais ah bon les cardans et les réglages mais disons que si tu faisais du plaisir de la promenade le travail aurait largement suffit oui mais si tu fais du plaisir trop de promenade tu mets pas ça oui aussi tu restes en 30 baniques mais les cardans tu sais que ça aurait pu se trouver en équivalent en plus top tu vois et là c'est arrivé à mettre des trucs genre 3,30 D tu sais faut usiner et tout ouais 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 non mais déjà il aurait fallu commencer par mettre un pont de V8 et des cardans de V8 déjà mais je pense que pour ma surpuissance ça aurait suffit bon là pour le coup on va s'y montrer en arrière donc voilà la différence monobras plusieurs bras voilà voilà plug in play bah voilà comme tout l'est plug in play vous avez à quoi deux bouts de fil de fer à mettre c'est tout ça dans 15 minutes ça roule encore 15 minutes là parce que je suis des sinistres c'est un peu la voiture vous avez l'air ravis les gars ton Michou de toute façon Michou vous voulez pas le mettre de votre je suis pas dit que je voulais pas le mettre si 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 t'as dit ça sert à rien les langues tu veux pas mettre ton tube là à travers les deux comme ça au moins on voit si on peut c'est plus cher mais bon après c'est vous qui va lire ok explique nous pourquoi t'as mis ça pour faire parler les cons mais ça fonctionne très bien je crois pas que je vais donner toutes mes techniques non plus arrête de filmer ça déjà ça te plait ? trop simple une formalité Michou est déjà sur l'étape d'après ouais je veux juste voir c'est dingue ça ça se montre pas du tout qu'est ce que je voulais dire bon on va s'arrêter pour ce soir parce que vanille il faut qu'il fasse toutes ses mesures et tout machin et on n'a pas le laser puisqu'on a investi dans un laser full option full option tu vois il manque de la lumière mais là je suis détendu il faut aller à l'eau la taille de la roue comme ça bon c'est la suite il prend ses mesures après ton amortisseur s'il a beaucoup de compression ou quoi enfin tu sais pas tes bras ils travaillent pas pareil que ça c'est pas du tout le même fonctionnement ouais mais ça après tu le règles avec la dureté de ton ressort voilà c'est ce que je te dis si tu le tends à fond elle descend pas du tout si ça se trouve le train arrière finalement en hauteur n'est pas trop mal en fait faut juste arriver déjà à le centrer et après tout ça dit une fois posé le train en soit c'est pas un problème le train il va arriver là où il va arriver lui on pourra pas tricher ni en hauteur ni en descente ça va il est fuite ce qui va de quoi jordan il a pas dit ce qu'il faut pour aller en angleterre aussi faire la voiture de quoi c'est vite fait c'est quoi qu'il faut d'extincteur automatique ou il va nous faire enculer rires si vous voulez qu'on se fâche ça va aller très rapidement ça va y'a 2 buts à mette après deux heures de combat deux heures deux heures c'est un peu quand même non un bon 30 minutes quoi tiens tiens par contre ça c'est ce qu'il nous avait fait vanigus en partie ça avait été rubricolé sur circuit pour renforcer la méthode ouais ça c'est encore une idée à la compte tuning ça je crois qu'ils aient que cette idée là peut-être toi c'est comme si il y en avait pas j'en ai remis bah oui mais t'auras pu les remettre plus haut histoire que ça s'ouvre plus plus haut de quoi bah là tu les déplaces là au moins le coffre il s'ouvre et comment tu les déplaces vas-y dis-moi bah tu dessoudes et tu ressoudes là bah oui bah oui je vais dessouder il y en a pour trois les techniques c'est d'acheter des vérins qui vont dessus aussi oui par exemple tout que j'avais fait gratter dans le fond de l'atelier je veux déjà que t'es pas gâté par la nature s'il te manque un oeil mais c'est tout le monde t'es content de faire ça ? oui oh la la je te filme c'est tout ce fut un plaisir pour toi Michou oui tout à fait ça c'est la routine rattraper les conneries des autres c'est tout de ma vie tout il est pas content ? moi je suis pas content que des trous de balles comme ça enfin moi ça me rend ouf ça c'est dans cet état là que les mecs ils font de la main bon bon comme on commence à faire les choses correctement autant faire les trucs vraiment au top donc on a commandé les tirants réglables qui normalement sont pour eux 92 donc on va expérimenter on va voir si ça se monte sur train IRF30 ça a l'air on va remplacer tous ces bras là comme ça on aura tout notre train arrière de réglables non seulement d'origine le train arrière il est très efficace mais là si en plus on met le réglable tout full réglable ça va être vraiment une dinguerie donc j'ai hâte de monter ça on va le monter là est-ce qu'on peut dire que tu as un bras en moins ? on peut dire que j'ai un bras en moins bon pour l'instant on va pas les régler on va vraiment juste voir si ça se monte s'il y a pas de problème hop on va pas serrer si ça va rien ce qui est cool c'est que c'est réglable ça va être incroyable ouais et là t'arrives qu'est-ce qui te change ta géométrie en fait ? donc ça c'est vraiment pas mal du tout incroyable c'est beau et si tout réglable c'est ça qui vient et ça va beaucoup m'aider au championnat parce que déjà ce sera un rail grip de ouf mais surtout tu rajoutes les bras et ces magnitudes suspensions Saïkar oui on va dire que tu es bien au sol oui 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 là c'est plus l'air d'une seule roue que tu as levé c'est deux roues on va faire des wheelings bah comme dans Fast and Furious c'est ça regarde oula la vie c'est pas un peu d'oeuf un peu beaucoup elle est un peu sucer ta vie sans vanille tu as sucer une vis moi j'ai rien sucer du tout comment tu veux sucer une vis sans la dessert j'ai pas dit mettre toi aussi et on dit merci et on dit merci et on dit merci SCP Shop mettez en commentaire merci SCP Shop c'est grâce à lui qu'on va avoir tout ça et en plus il fait gagner des choses et en plus il fait gagner des choses vous avez qu'à être sur Instagram que je vous mets juste là bon bah voilà ce que ça donne tirant réglable donc là on a mis l'amortisseur Seika en plus ça va ressembler à ça quoi donc c'est un truc de ouf c'est hyper beau bon bah du coup on s'arrête là pour ce soir c'est déjà pas mal merci SCP pour les tirants de carrossage et de pince et de tout ce que tu veux ça va être juste incroyable on va avoir un train arrière full réglable donc ça va être incroyable ça va être trop bien la prochaine étape c'est le train avant après on pourra mettre en place le train arrière ils vont pouvoir prendre les mesures avec le laser et tout ça va être trop bien parce qu'on est tendance plus trop une voiture non ? alors jour 3624 du code référendum du train arrière de l'enfer aujourd'hui on va mettre le kit grand-angle pourquoi le kit grand-angle à l'avant ? parce qu'on a besoin qu'à l'avant ça soit droit que ça soit nickel pour qu'à l'arrière on se réfère à l'avant j'espère que tu as compris ce que je veux dire bien sûr comme j'ai un nouveau matériel forcément le truc il n'était pas branché et j'ai pas le son donc j'ai filmé de ouf sans le son donc vous allez prendre le chantier en cours parce que bon bah Jojo il a fait une erreur bon bah ça arrive même les êtres les plus parfaits font des erreurs qu'est-ce que tu veux que je lui dise dites bonjour les gars depuis tout à l'heure je fais mais il n'y a pas le son depuis le début ? ouais c'est vraiment un connard j'ai bien le son hein donc Michou a déjà enlevé un triangle et là il essaye de désespérément desserrer tout ça donc les anciens les nouveaux et cette fois-ci sont à la même taille donc ça c'est cool et nous allons mettre les nouvelles suspensions Seika je vais vous montrer après bien que Maxpeeding font l'affaire mais on aimerait passer sur quelque chose de plus haut de gamme mais nous avons un nouveau sponsor Seika bref bon c'est le moment de mettre les amortisseurs seika ça fait plaisir j'ai toujours roulé un max spinning roads on avait l'occasion de mettre des suspensions plus haut de gamme let's go c'est parti pour le montage donc bien sûr c'est des suspensions qu'on a fait sur mesure avec le tarage que je voulais j'ai dit à seika de me mettre tel ou tel tarage ils m'ont tout tout customisé bon miche miche il a remonté il m'a remis un petit peu de carrossage ok refait à droite c'est ça qu'on veut à l'avant bon ça va que j'ai un grand coeur mais quand même c'est vrai on va abuser de la des bonnes choses ouais il a carrément eu la poisse voilà mais par exemple bon je sais plus c'était quoi qu'est ce qu'il y avait eu ah oui c'est bon déjantage cardan ça on a habité on a l'habitude mais par exemple à calmont il y avait rien de tout ça tout allait bien le galet il est fait c'est quand même pas de chance c'est bien d'accord là bas c'est plus que pas de chance en plus j'avais fait des essais de la nasa voilà bon tu les as pas vu parce que c'est ce que j'étais pas là mais je les ai vues quand même est-ce que cette année tu vas venir à calmont non cette année je viens d'une part après il dit ça tous les ans est-ce que tu pourrais emmener ton père aussi sur une manche non sûrement pas si tu me déposes et tu te casses et je veux ma dose moi aussi l'adrénaline Peugeot c'est plus ce que c'était bien c'est du boulot compagnie il fallait le remuer avant c'est comme le Nestlé le Nestlé parlez français monsieur c'est la location tu sais quand le Covid ils ont voulu louer comme la baraque et à la première maison ça s'appelle comment tu nous as dit rnb c'est pas vraiment la même chose t'as niqué là t'as niqué là mais là je savais que j'étais filmé alors les potes bizarre quand même c'est les collègues de boissons c'est pas les potes c'est les collègues de boissons moi je bois pas bon là il ya michou qui déprime la diff la diff si c'est la diff la diff entre les deux côtés bon ça c'est les gars c'est triangle et c'est péché disponible sur le site scp shop mais quel homme c'est Michou quel homme on va faire une cagnotte pour payer le coiffeur Michou je veux pas aller chez le coiffeur j'ai déjà dit je me relève pousser les cheveux il veut pas aller chez le coiffeur les gars dites lui putain je vais refaire mes tresses qu'on vient là il va refaire ses tresses mais pourquoi tu veux faire des tresses je fais ce que je veux ta coupe c'est de la merde je te dis rien oh la la les gars on me juge pas bon on juge pas mais on ne voit pas avec des tresses quoi pourtant je les ai eu longtemps mes tresses la vérité là tu as un petit flou s pingouin tu vois un petit truc vénézuélien tu sais un peu cheveux bouclés tu vois là ok un petit héros héros de la luna toi héros des fous j'ai bien compris je suis désolé les gars mais depuis qu'on travaille ensemble avec Michou il a une manie c'est de se mettre toujours dos à la caméra mais c'est pas trop mais c'est toujours comme ça j'ai pas trop le choix surtout je peux pas me mettre ailleurs voilà c'est je suis désolé c'est à toi de te placer comme il faut c'est à toi de t'adapter aux mécanismes pour mécanismes s'adapter aux vidéastes un peu des deux non non nous on fait notre job comme il faut considérer un été c'est à toi de te démerder un peu des deux spudberg il met les caméras là où les acteurs ils se placent c'est pas lui ils se placent et les acteurs ils vont se placer après ouais je suis pas sûr en commentaire mais team réalisateur ou team acteur non non il dit vous mettez la machin et caméra et tourne autour oui bah justement bah oui bah c'est à toi de te démerder à avoir le bon plan alors non c'est pas ce que je voulais dire mais il y a une scène il y a quelque chose oui mais là déjà il n'y a pas de scène il y a pas de scène on est un peu des des acteurs quand tu regardes bien oui on y croit puis toute façon ne demande pas d'être beau on me demande juste de bricoler comme il faut d'accord non mais je n'ai rien dit mais tu peux être beau et bricoler c'est la suite de la scène d'avant ok fait pas joie alors merci encore à ck de nous sponsoriser pour la saison 2024 nichou est ravi moi je suis content je pense que ça va changer toute la caisse j'espère si ça change rien ce qui vous inquiétez oui mais ça va changer quelque chose déjà au réglage déjà ça se voit direct que déjà on a une plage de réglage beaucoup plus prononcé quoi pas de toute façon on peut pas comparer les amortisseurs enfin on peut pas comparer le set up actuel et nouveau qui va rêver ma amortisseur il n'y a pas que les amortisseurs oui oui tout à fait et puis ce qui n'aurait changé que les amortisseurs on aurait pu savoir moi c'est sûr non mais c'est sûr que ça va me changer mais là c'est vraiment des suspensions fait pour le drift taré pour le drift et derrière j'avais derrière j'avais des suspensions des ressorts de scooter donc forcément ça va grandement me changer quoi je vais aller chercher mes pièces je vais aller chercher mes pièces bon comme tu as vu c'était pas les bonnes biellettes deux fois on a regardé tous les billets qu'on avait en stock et on va modifier je ne sais quoi je ne sais où n'est ce pas ouais on n'a pas cette filetage ici du coup bah non c'est l'inverse on a trop de filetage avec les nouvelles ça c'est les anciennes bon fait je sais même pourquoi dire je comprends rien après bon le le souci c'est que on a un mélange de kits grand-angle entre 36 30 46 90 tout ça et c'est compliqué de trouver les bonnes les bonnes pièces donc là on va bon on va rebouiner des choses et de notre côté monsieur vanigus alias l'atelier blc qui cherche de la ferraille comme d'habitude chargé à ferraille donc t'en est où là sur le train à rien à nulle part parce que c'est plug and play c'est vrai fin du débat voilà bravo nickel ça se monte tout seul ça se monte tout seul on va pas c'est vrai on va pas c'est vrai on va pas c'est vrai Donc qu'est ce que tu fais Michou ? Tu coupes tout ? Tu coupes tout ! Parce que ça ne me plaisait pas et puis de toute façon on ne peut pas la remettre Donc on coupe tout, donc le but c'est de remettre le réservoir dessus Oui mais réadapter le réservoir, normalement là dessus il y avait le réservoir et la batterie Et là on va faire autrement Ça ne sera plus ici Mais on a besoin quand même du point de levage Pour que les mécanos puissent lever la voiture pour changer les pneus T'es fini ! Ah tout ça poubelle ! Ça râle ! C'est quoi le projet ? De la coulure partout ! Comme si c'était gratuit ! Bon ! On va mettre un coup de Blackstone histoire que ça rouille pas du tout ! Qu'est ce que c'est le Blackstone ? C'est un cache-misère ! Oh ma ganache ! C'est quelque chose tes cheveux ! Je te l'ai dit ! Le Blackstone c'est... De l'anti-gravillon comme ça ! Déjà, c'est de l'anti-gravillon ! Et non, ça sert surtout sur les bagnoles quand... Pour les cailloux et tout ça... Ça vide... Ça déglingue la caisse et tout ça ! C'est quand ta voiture... Par exemple tu as l'anti-gravillon ! C'est... Tu vois genre... T'as 205 pourri ! Elle passe plus au contrôle technique ! Tu mets un peu de mousse polyuréthane ! Tu coupes le cutter vite fait ! Et tu mets... Ça te Blackstone dessus ! Et c'est tout neuf ! Et ça repasse pour un fois... Pour au moins deux ou trois fois ! Ça cache la misère ! On peut faire une peinture en anti-gravillon quoi ! Oui ça s'appelle la peinture Aptor ! Cette année c'est la bagarre ? C'est la bagarre ! C'est la bagarre ! La bagarre ! La bagarre ! De toute façon on est là c'est pour la bagarre ! C'est pour la bagarre ! C'est pour la bagarre ! Non mon âge ! La sécurité va au grand tout ce qu'on aime c'est la bagarre ! La bagarre ! Pour mon plaisir passion dans la vie... La bagarre ! La bagarre ! Alors déjà je ne suis pas gros ! Je suis juste ouvert ! Je tenais à le dire ! On est le lendemain ! Donc 24h de séchage ! Et là on va remettre le train à air ! Et on va installer les tirants et tout ! Pour voir où c'est que l'amortisseur tombe ! Bon il va y avoir des problèmes c'est sûr ! Un train arrière peut gunplay ! C'est bien parce que c'est temps là ! Encore ou... ? Bon ces magnifiques tirants viennent de SCP Shop ! Forcément ! Qui d'autre ? Qui d'autre ? Qui d'autre ? Désolé pour ce désagrément ! Il n'est pas bien en ce moment Michou ! Pourquoi tu m'emmerdes ? J'ai rien dit ! J'essaye de comprendre ce que tu fais ! Ah oui ! Comme tu communiques trop bien ! Non je communique pas parce que je sais même pas quoi dire ! Donc deux secondes ! Je réfléchis ! Remonte la voiture ! C'est pas multi-pass, c'est multi-bras ! Et sur euh... On est passé de... De euh... Zéro bras ! Enfin un bras ! À euh... Combien ? Un ? Cinq ? De tout à rien quoi ! On est passé en fait ! Enfin de rien à tout ! C'est mieux ! C'est mieux dans ce sens là ! C'est mieux dans ce sens là ! Parce que sinon autant revenir à l'origine ! Oh ! C'est pas ouf ! Pis c'est pas plug and play ! C'est plug and play ! Ah 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 ! Un Michou ! Oui ! Tout à fait ! Lui dans une belle position en plus ! C'est ouf ! La règle numéro 1 de toute façon ! C'est pas à nous ! On s'en fout ! C'est pas à nous ! Ce sera à nous oui ! Oui ! Là on... Bon on aurait réfléchi ! T'essayes de faire un truc tu vois qui marche un peu ! Voilà ! Parce que c'est fonctionnel ! C'est pour toi donc c'est pas... Mais là euh... On s'en branche ! Bah oui ! Pour un petit client comme ça c'est pas... Ça change à rien ! Et au contraire même ! Tu sais si tu fais du trop bon boulot après ils sont contents ils reviennent plus ! Oui ! Parce que ça marche ! Bah oui ! Et là tu sais tu fais juste assez pour que ça casse ! Tu vois ? Et que... Bah comme les cargons stannés ! Voilà ! Par exemple comme les cargons stannés tu vois ! Bon exemple ! A chaque fois qu'elle partait cette casse-là on mettait un petit coup de disqueuse dedans ! Ça y est en fait on réduit à un endroit... Comme un genre de fusible en fait ! Ok ! Parce que... Parce que les cargons de 518 c'est très solide ! Normalement ça bouge pas ! Tout à fait ! Ça tient 1200 chevaux ! Voilà ! Donc comme les cargons de 518 c'est trop solide ! On les affaiblit en plus ! Voilà ! Comme une tige filetée tu vois ! Et comme ça quand ça casse le client revient ! Voilà ! Et tu lui revends encore des cargons de 518 ! Et après tu lui montes des trains arrière pour gameplay ! Voilà ! Et ça c'est du marketing ! Ah bah c'est tout un art ! Ça sert pas comme ça ! Ouais ! Feu vert tout ça prenez-en de la gueule ! Tu vois c'est comme le... Là le client il m'emmène un camion pour faire la bilange ! Bah dedans je remets de l'huile mais je remets aussi du sable ! Oui comme ça ça... Tu vois ça lui rince le moteur ! Comme ça je me dis mon petit monsieur votre camion il est Fuentes ! Et puis je lui rachète pour 250 balles ! Et tu remets un... Non ! Je remets une fiole de Metal 5 ! Ok ! Et je le revends 25000 ! Bah c'est vrai ! Tu vois c'est... Parce que c'est pas à nous ! Faut regarder ce... Faut regarder tu vois ce truc ! On s'en fout c'est pas à nous ! Voilà ! Ça serait pour nous tu vois on fait vachement gaffe ! Oui ! Mais c'est pas pour nous ! Donc bon dès l'instant c'est pas pour nous tu vois on s'en branle quoi ! Tout à fait ! Pendant ce temps là ! Bah ça c'est les nouvelles suspensions Seika qu'on a commandé ! On s'est dit que ça serait dommage de pas mettre des suspensions typées Drift ! Les suspensions que j'avais avant étaient très bien ! Mais c'était pas des suspensions typées Drift ! Là on a vraiment fait du sur-mesure ! Le tarage de l'amortisseur c'est avec des specs de Drift ! Donc très dur à l'avant et très moins à l'arrière ! En plus c'est d'avis ils sont au bout déjà ! T'as vissé que d'un côté là ? Bah vis les deux hein ! Oui bah je peux pas ! Non mais je croyais que tu ressortais c'est pour ça ! Bah oui je ressors ! Bah pourquoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il est vivant ! C'est une dingue ! Là elle est posée au sol ! Là on peut pas... On peut pas... On peut pas... Elle est même... Enfin... Ceux qui me connaissent je suis pas très grand ! Je fais un mètre 66 ! Je suis quand même là quand même au téton ! Au téton ! On marque pour laver c'est pas mal hein ! Ouais ! Tu te fais pas mal au dos ! Mais elle est vraiment très très basse ! Bon là ça a toujours été plus ou moins un 4x4 ! C'était compliqué de la poser mais là... Là il va falloir qu'on la remonte je pense ! Parce que là... Vani ! Là c'est vraiment une dingue ! Jordan il a dit il va falloir la remonter ! Bah moi j'aimerais bien qu'elle reste comme ça mais vous n'êtes pas pour ! Moi je l'ai dit c'est les cardans qui décideront ! C'est les cardans qui décideront ! Tout à fait ! Tout à fait ! C'est toujours les cardans qui décident de toute façon ! Ha 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 ! Oui parce qu'il y a une histoire de... Tu connais... Ceux qui font du drift connaissent ! Bon ! Faut que les... Ca squat ! Faut que les cardans ils soient droits ! Pas comme ça ! Pas comme ça ! Droit ! Si tu fais des racines de parking et des roules à 50 il n'y a pas de problème ! Mais euh... Il faut les mettre dans la limite des trucs acceptables mécaniquement quoi ! Tout à fait ! Après je sais pas si les cardans... Tu sais qu'ils travaillent comme ça je sais pas... C'est pas sûr que ça soit... Il y a la finiquide qui arrive ! Ha 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 ! Bon bah voilà en tout cas c'est quand même très posé ! C'est posé posé ! Mais le pire c'est vraiment vu de l'arrière quoi ! Ouais là on peut pas parce qu'il y a le bordel mais vraiment vu de l'arrière c'est... C'est là tu vois c'est... Oh c'est bien ça fait plaisir ! Il y a quelque chose ! Ils vont pas se rendre compte ça ! Je sais pas si vous vous rendez compte que ça là... Bah attends il n'a pas un mètre ! Toucher le sol ! Attends... Michou a décidé de changer les vérins ! Ouais j'en ai marre de me cogner la gueule dedans ! Parce qu'il a pas compris que toujours il y avait un coffre ici ! Donc du coup il m'a... Non mais il y a le coffre ! Oh ça c'est de la merde ! C'est de la merde ! Le coffre il se lève comme ça ! Ca c'était à l'époque des Rassos Tunis où t'avais une belle sauvage à exploser ! C'est une voiture de course donc l'aérodynamique faut qu'il soit droit ! L'aérodynamique faut qu'il soit droit ! L'aérodynamique il est fermé le coffre ! Ah 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 ! Voilà il va me chercher des vérins de Tiac 106 ! Bah on résolve tout avec du Peugeot ! Super ! Ah bon ? Après si on peut pas les fermer c'est pas grave ! Bon faut avoir un deuxième forcément ! Oui ! Mais est-ce qu'on peut le fermer surtout ? Non ! Nine ! On laisse comme ça l'aérodynamique on t'as dit ! Mais là au moins ça s'ouvre pour de vrai ! Là tu t'en parles pas la gueule ! Après le vanic il a un E30 ! C'est pas les mêmes les vérins ! C'est super court ! Oui c'est vrai ! C'est vrai ! T'inquiète pas j'ai fait le tour de toutes les bagnole à aller piocher sur la mine ! Faut pas dire vanic ! J'ai pas été pioché sur la mine par plaisir ! Et moi tu te cogneras la tête comme tout le monde ! Non t'inquiète pas je vais en trouver d'autres ! Je vais sûrement pas laisser ça ! Regarde le bibi ! Regarde le bibi ! Regarde le bibi ! Regarde le bibi 7 ! N'y jure! Et c'est pas moi ! Je ne sais pas moi, tu veux rien savoir ! To ma vie il veut picker les trucs de la compacte. On a uneésion pour avoir déboîté hein, déboîtes-les pas pour rien ! sweetness ! Missou qu'est-ce tu fais ? Aaaaaah tu vois quand tu veux Missou ? C'est beaucoup mieux là C'est un peu mieux Je me selfise Je me selfise Avec mon beau bonnet t'as vu Parce que j'ai oublié le vrai bonnet Du coup je me mets un cachet contre Ça c'est mieux Ça c'est mieux Bon la miche-miche On va mettre l'autre côté Histoire qu'elle soit sur ses deux roues Pour les réglages on verra plus tard pour les amortisseurs Et après on va s'occuper Du réservoir EFIA Et tout le bazar Les pompes, les bordels, les trucs Puis Vanig cette nuit Fera tout ce qui est usinage Machin, s'il peut Tu connais C'est ça ? Oui Oui, on verra Tout à fait A quelque chose près C'est un prix de verin trop court Non les gars Je me suis pas du tout cogné Contre le truc Et c'est tout propre On a tout nettoyé 20 20 Allez 20 T'inquié à la vie T'inquié à la vie On dit toujours Y'a espoir Y'a toujours espoir Y'a toujours espoir Toujours de l'espoir Là où y'en a pas Toujours de l'espoir C'est-à-dire je joue au podium Y'a de l'espoir C'est presque une évidence Là j'aurais pu l'excuses Ouais Là c'est vrai que les excuses après À part peut-être le moteur Qui est passé puissant Faut mettre un compresseur Machin Mais sinon à part ces excuses là Normalement Ouais j'ai encore ce petit joker De dire Voilà Y'a le petit joker Genre il manque des chevaux Mais Mais là normalement Je vais revenir au bout de deux manches Vanny Y'a pas assez de chevaux Je veux un compresseur Teddy au secours Je te jure Je veux 700 chevaux Parce qu'avec les pneus J'arrive pas à drifter Il colle trop Ça accroche trop Avec le train arrière Non normalement Y'a plus d'excuses C'est vrai Donc en théorie Cette année Top 5 C'est le mec J'y vise à peine haut Top 5 Top moins 2 C'est-à-dire Devant le premier Et c'est-à-dire De place T'as ma chère Qui va venir en personne Te saluer T'as fait mieux que le mieux Bravo C'est comme les mecs au bac Genre ils ont 21 sur 20 Voilà Ils ont encore mieux que le prof C'est la note encore au-dessus De maximum Non Dans ce secteur là-bas Dans le garal Fort fort lointain Y'en a 3 modèles différents Alors normalement Tu vas trouver ton bonheur Écart de maçon Écart de fer Ferraille Écart de précision Dans ce coin là Ou dans ce coin là Ou dans ce coin là Dans le coin ferraille Michou Non c'est Là c'est l'ordinateur C'est là Il y a plusieurs modèles Il y a la grosse équerre Il y a l'équerre À ferraille C'est un peu le parcours du combatant Pour accéder à la vidéo On peut y aller en hélicoptère En houlou-coup-terre En houlou-coup-terre C'est pratique Pourquoi tu ne dis pas y aller dans le même temps Parce que je fais ce que je veux Mais au moins t'es sûr de les briller identiques C'était dans l'autre sens Ce qui est bien c'est que Michou Il ouvre bien les bons acteurs Il ferme ta dent Bravo Michou On fait du travail professionnel quand même Même si ça a pas l'air Même si ça a pas l'air Même si ça a pas l'air Si on est le lendemain On s'est couché tard Donc là on va peindre les supports Qu'on a créé hier Si t'arrêtes pas de faire un moment, tu fais comme ça. Ouais, t'as un peu de valeur. Oh là 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 ! T'es prêt ? Oh les cochons ! Bon, Jordan, je pense que c'est vrai. On dira que c'est Jordan qui la fait. Oh là là ! Oh Jordan, regarde ce que ça fait ! Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Il tourne, qu'est-ce que c'est ce que le travail de cochon ? On devra le faire. Ça passe, c'est parfait ! Bon là, avec Michou, on va mettre les cylindres blocs de pont. Tout à fait, madame. Eh, c'est pas beau ça ? Merci et c'est Pichot ! Ouais ! Voilà ! C'est fini ! Ah ouais, tu iras oui oui ! Rouge et jaune ! Voilà, c'est bien ça, c'est des bonnes couleurs ! Bon, du coup, on va s'occuper de remettre le pont pour voir un petit peu l'inclinaison des cardans. Il faut savoir que ce pont-là, pont F3335i, il est deux fois plus gros que celui-là là-bas que j'avais. Il est deux fois plus lourd, hein Michou ? Oui, mais on est fort. On est fort, c'est vrai qu'on est fort. Ah, vache ! Pas bouger, Piperte ! Pas bouger, Piperte ! Vas-y, lève ! Tu veux jus, lève ? Alors, on va lever. Comme ça, on met le pont de la 35i sur le E30. Vous voulez vraiment pas mettre de graisse, hein ? Non, Michou, il travaille comme un porc ! Non ! Non, mais en plus, côté-là, il t'est rouillé la mort et j'en ai chié à le sortir, Michou. Faut vraiment mettre de la graisse. Non, comme ça, c'est à lui. Allez, mais il y a des dégrippants, c'est pareil. Ce n'est pas un exercice, Michou. Ce n'est pas un exercice. Comme ça, Adrien, il se fera chier quand je me traite. Ça y est, il a déjà mis le cardan. Il y a pas de la graisse de la frotte sur le fion. Le dégrippant, c'est pas de la graisse. Faut son nom l'indique d'ailleurs. Sinon, on appelle ça de la graisse. On appelle pas ça de la graisse. Vas-y, vas-y, tiens, mais là, ta graisse. Il va prendre un bourg, pif ! Il va rapetisser à 30 cm, il va rien comprendre. Il va pas rester lourd, des petits Michou. Ouais, il va pouvoir passer derrière le papier, pas sans le décoller. Aïe ! Ça fait mal. Ça fait mal. Bon, heureusement, c'est plus simple. Tu vas me donner les disques ? Non ! Non ! Ils sont censés faire tenir le pont, ces tablettes. Je sais pas, ils sont où ? C'est toi qui les a démontés, j'en sais rien. C'est toi qui a tout démonté tout ça ! On remet le disque. Je vais t'appeler Pablito. On va partir de maintenant, pas vite. Bon, en gros, là, on a mis les tirants comme ça, là-bas, vite, sans réglage. Et là, on va essayer de... Non, je les ai réglés comme la longueur d'origine de ceux-là. Oui, de l'origine. J'ai repris les mêmes longueurs, mais vu que forcément, le train... Enfin, la triangulation est beaucoup plus comprimée. Bah, du coup, les tirants, on a du carrossage négatif. Mais trop, et derrière, on en veut pas. À plat. À plat ! On veut que ce soit un petit peu plus positif, de façon à ce que quand elles s'assoient, ce soit à zéro, que ce soit... Parce que nous, on est toujours positif. De qu'est-ce que ce soit... Qu'est-ce que ce soit ? Qu'est-ce que vous soyez ? Qu'est-ce que je dis, c'est qu'est-ce que je fais ? Donc voilà. De façon à ce que le pneu soit à plat. Voilà. Ça roule à plat. Et une fois qu'ils sont à plat, on regarde si l'angle des cardan, c'est pas abusé. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que bon, on peut... Ils peuvent plonger un petit peu vers le pont, mais pas trop non plus. Il n'y a pas des sagouins. Et le but, c'est pas de recasser des cardan. Et là, c'est pas les mêmes prix de cardan surtout. Ouais, c'est vrai. Bon, voilà. En fin de compte, on a fait toute cette modification de train ailleurs, juste pour ces réglages-là, justement. Et ça, ça change vraiment tout sur le comportement de la bagnole. Et surtout sur le grip. Notamment sur le mouillé. Par exemple, quand on racerait le François, j'aurais eu un train comme ça. Bon, il y aurait eu peut-être Battle. Tu sais ce que je veux dire ? Là, on peut vraiment tout régler. Et notre but à nous, c'est que le pneu soit à plat par rapport à la route. Enfin, New, c'est le circuit qu'on fait. Mais bon... Oui. Est-ce que t'as bien dormi ? Oui. C'est bien de commencer le plan sur moi-ci. Ils vont se dire c'est bon. Et à chaque fois qu'on le voit, ils entendent se reposer. Il faut le dire, t'as pas dormi de la nuit. J'en ai marre. C'est le train arrière de l'enfer. Le train arrière de l'enfer. Michou, du coup, il a fait un préréglage des trains. Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Un préréglage des trains. Ouais, j'ai pas encore fait fini, mais c'est à peu près ça. Voilà, faut qu'on modifie le kit après. Et puis du coup, moi, vite fait, je vais m'occuper de recouper une tôle pour qu'on fixe définitivement le réservoir tampon, la batterie et tout le bazar. Voilà. Parce que là, tu m'inquiètes. Quoi ? Je vais prendre ta tension, Jordan. Tu m'inquiètes. Pourquoi ? Écoute, c'est la première fois que je te vois faire une découpe propre sans te blesser. Après, c'est moi qui ai tracé aussi. Oui, oui. C'est un peu de la triche. Mais quand même, je salue quand même le talent. J'en attendais pas, moi. Là, Michou, c'est de la merde. Non, c'est de la merde. Il cherche un truc à redire. J'ai rien dit. C'est de la merde. Non, je répète pas ça. Ça t'irrite le cordon. Non, ça mérite un cordon. D'accord, j'ai compris, ça t'irrite le cordon. Non, c'est pas décollant, ce matin. On a plus qu'à décaper le black song. Allez, c'est parti. Oh putain, quel enfer. On est au jour combien là ? 12 millions 462 000. Qu'est-ce que c'est ça ? 12 millions 462 000. On est un mois pile avant la drift league. Il y a moult tâches à accomplir afin que ce véhicule puisse reprendre la route. Enfin, rouler quoi. Mich Mich, il a remis un coup de peinture là-dessus. Il a renforcé le délire. Donc, c'est pas décollant du tout. Et en plus de ça, on a mis le budget. SCP Shop nous a trouvé des cylindres blocs pour train arrière de F30. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout. Donc là, tout mon train arrière, il va être soit en power flex, donc comme ça SCP Shop, soit en rigide, comme ça, par exemple. Objectif, donc, Mich Mich, pendant que j'étais pas là, il a fini de faire. Il y a encore le faisceau, les durées de tout à placer. Ouais, j'ai laissé le bordel parce que là, c'était à blanc. Mais on a mis la plaque toute belle, toute propre. Et on a remis la batterie. Donc là, il ne restera plus qu'à modifier la plaque qui est là. Refaire un câble management de tout ce bordel. Et surtout, surtout, aujourd'hui, on a été chercher. Il est où ? Il est où le sac ? Il est où ton sac ? J'avais deux, trois étriers au local. Et avec un peu de chance, il pourra s'adapter pour le double étrier. Donc ça, on va voir ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour qu'on soit OK pour la Drift League ? Il reste l'extincteur automatique qu'on a pris chez GT2i. Genre, je crois qu'il est là. Hop, voilà. Donc ça, c'est obligatoire à l'étranger. Donc, ce n'est pas obligatoire en France, mais c'est obligatoire à l'étranger. Donc, je me suis dit, je vais investir là-dedans parce que du train que c'est parti, on va beaucoup aller à l'étranger. Oui. Donc, il reste ça à faire. Et après, il y a les réglages géométrie des trains. Et après, surtout, on passe en gestion programmable avec Teddy sur une MaxEQ. Pas lié au problème de faisceaux qu'on a eu, par exemple, à Val-de-Vienne. Et voilà. Donc, tu vas potentiellement avoir plus d'options, plus de machins. Ça, je vous en parlerai plus tard. Donc là, on va relever la voiture. On va essayer de voir s'il y a un ou deux étriers qui se montent sur le train RF30. Et puis, voilà. L'idéal, ça aurait été ça, mais on n'en a que deux. L'arbre de transmission aussi. Et après, c'est bang bang. Après, là, c'est la garde. Là, souder bien là et juste percer. Ce sera vraiment parfait, ces étriers. Si on peut trouver les mêmes, ça sera mis, je trouve. Ouais, les étriers F30, le problème, c'est qu'on n'a que deux. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on a deux étriers F30 qu'on avait sur le train arrière. C'est des gros comparé à ce qu'il y avait, tu m'entends bien. Oui. Du coup, comme on n'en a que deux, on ne peut pas aller mettre les deux que d'un côté. C'est complètement débile. Sinon, après, le pont est soudé. Tu vas freiner, ça va bloquer les deux roues. Ouais, c'est vrai. Celui-là, il va de l'autre côté et on va essayer de retrouver un autre. Mais deux étriers de F30, ça serait parfait. Celui-là, il est rouge, il va vite. Ouais. Il va très vite. Alors, bon, les étriers, vanille qui soudera les trucs et tout. On verra plus tard. Là, on va avancer sur l'extincteur automatique. Super ! Bon, ce n'est pas très compliqué à installer, mais il faut prendre son temps quand même. Oui. Quand même. Quand même. Alors là, pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'ils fassent. Qu'est-ce qu'ils fassent ? Il installe la tirette de extinction. Non, en fait, c'est la tirette pour déclencher l'extincteur automatique. Tout à fait. Voilà. Donc ça, je vous le dis, il ne faut pas y toucher. Parce que si on tire là-dessus. Je pète la gueule à tout le monde. Déjà, on pète la gueule à tout le monde, tout à fait. Et en fait, ça déclenche tous l'extincteur dans toute la bagnole. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Et Vanille, qu'est-ce qu'il fait ? Les jantes, ils sont soudés. Les jantes, ils sont soudés ? Ça ne veut pas partir. Il écoute, ça va être partout. Tu t'es acheté un série 5 ? Oui, je l'ai trouvé. Il était par terre, devant. Et là, c'est quoi ton projet ? D'accord. J'ai compris. Oui, parce que ça ne frotte pas assez. Ça consomme à peine. Je préfère mettre ça. C'est plus sympa. Il faut taper comme annulé. Ça a l'air d'être en place. Et du coup, on a choisi de mettre l'extincteur à nos pieds. Il est bien. Il est bien. Il ne prend pas de place. Démonstration, démonstration Michou. Dès qu'il ne prend pas de place. Démonstration de qui il ne prend pas de place. Hop. Il est fini. Il est fini. Il est fini. Moi, je n'ai pas de mal à rentrer. C'est vrai. Mais attends, on va demander à Vanille. Vanille, tu veux rentrer dans la voiture ? Vanille, il faut une démonstration. Il faut rentrer dans la voiture ? Ouais. Mais je n'ai jamais réussi. C'est vrai qu'il n'a jamais réussi à monter dans la voiture. Ouais, c'est parce que tu n'as pas fait d'efforts, Vanille. C'est vrai que tu n'as pas fait d'efforts. Oui, bien. Je suis caracté avec votre passager. Non, mais c'est passager qu'on veut. Non, passager qu'on veut. Passager avec du mal. Ouais. Donc, on va installer certaines buses dans des points stratégiques du cockpit et dans le moteur. Genre vers les collecteurs. Puis voilà. Et les buses sont ici. Ils sont par là. Hop. Ça, c'est les buses. Je disais, les étriers sont à moitié d'occasion. Ah là là. Bon, on a trouvé des étriers avec Mich Mich. D'occasion. D'occasion, bien sûr, comme d'habitude. Il a commandé de souder et puis là, paf, le drame. Plus de fil. Plus de fil dans la bobine. Le coup dur des amateurs ultimes. Donc, bon, il a été chercher de la bobine. Voilà, au fil. Il n'y a plus de budget. Il n'y a plus de budget. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? On est passé des bobines de 15 kg à des bobines de 1 kg. Enfin, comme ça. Préduction. Préduction. Donc là, il va finir de souder. Il va faire de l'autre côté aussi. Puis après, arbre de transmission. Purgeage. Arbre de transmission, gros dossier. Comme tu dis, purgeage. Mais avant, il faut que je passe mes lignes propres. Oui, oui, bien sûr. Je peux plonger dans lui, non ? Et puis après, voilà. Une petite plaquette neuve parce qu'on n'est pas l'écrassant. Oui, c'est vrai. Un petit coup de bonheur. Après, on a dit qu'on n'avait plus de budget. Oui. Mais ça, on les a déjà. Oui. Non. C'est quoi les belles plaquettes ? Je crois que ce n'est pas compatible. À moins que tu me bouines quelque chose, mais... Ça tombe bien, je dis fille. On peut charger, meuler les plaquettes, tout ça. Voilà. On va bien trouver dans ton merdier quelques plaquettes de BMW. J'espère. Après, on descend la voiture. On finit l'extincteur automatique. Et après, on s'attaque au faisceau. J'ai reçu mon capteur FlexFuel. Ah, tu mets un... Oui. Teddy m'a dit, là, on va faire plus pointu. C'est incroyable. C'est incroyable. Je t'ai dit, il n'y a vraiment plus de budget. Mais je comprends pourquoi. C'est de ouf. Et après, il faut qu'on refasse tout le faisceau Habitat parce qu'il y a des merdes. Et après, carte au Teddy. Et après, on est prêt pour le premier essai. Ça conduit comme ça. Bonjour, tu as réussi à rouler ? Mais grave, incroyable. Je ne souhaite ça à personne. J'ai quelque chose à te dire aussi. Finalement, la course est avancée ce week-end. Et là-bas, c'est six cylindres minimum obligatoires. Donc, on est obligé de remettre un six cylindres. Les trucs pas possibles, comme on connaît. Johan, il a racheté un F30. Oh là là. En état ? En état, très bien. Pour faire sa... Mon mulet. Enfin, notre mulet, quoi. Notre voiture d'entraînement. Ouais, ouais. Fais un petit essai à blanc, voir de combien je me suis trompé. 3-4, 3-4. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Pas de problème. Ça me va. Je me suis gouré d'au moins dix centimètres. Machin, il va derrière moi. Bon, ça a eu le temps de refroidir. Puis, je vois. Alors, je préviens tout de suite. Parce que je vois déjà Jean-Michel et Jean-Bernard comme mentaires. Oui, il prend pas tout le disque. Oui, on sait. Oui, merci, oui. Merci, oui. On avait vu. Pourquoi on a fait ça ? Parce que c'est une galère à trouver des étriers et que celui-là, on s'en fout. Parce que celui-là, ça va être le frein à pied. Et l'origine bien gros, bien costaud, qui mord bien, ça sera mon frein à main. On va savoir qu'en drift, on n'a pas besoin des freins arrière. Quasiment pas. Quasiment pas. Nous, on veut une balance de frein vers l'avant pour faire du frein pied gauche. Donc, merci ! Le mec, il commence déjà à hurler. Merci, on m'avait vu, là ! Bon ben, on est bien. Tout neuf, tout propre. Voilà. Par contre, bon, les plaquettes, elles prennent pas tout le disque. Ouais. Non mais c'est bon, on va pouvoir souder. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Donc c'était en vanigus, donc tu n'as fait que de passage, miche-miche, il y est, donc on a mis le cochonche de vérin, tu en es marre, il est encore sur ses vérins, ça c'est un truc, ça me tapait la gueule dans un truc qui est... Oui mais tu sais qu'il bouge pas depuis des éternités, même sans vérin il bougera pas, si on retire les vérins il bougera pas, mais au moins sans falloir appeler la gueule dedans. Après tu peux te dire attention, il y a des verres, il y a des verres, il y a des verres. Non, non, il faut faire ça, tu ressors, tu fais ping, tu veux rentrer, tu fais ping, tu veux passer, et pourtant je suis, je fais pas deux mètres, donc ça, ça va vite changer, je veux aller embarber, je sais pas où, mais ça va vite changer. On a mis donc le socle à batterie, you know, acheter les plaquettes de frein, voilà, que nous allons mettre, et après c'est que du branchement. Bah il y a le... Demain je vais refaire le faisceau là, qu'il arrête pas de se débrancher, ça je vais le couper, je vais le raccourcir parce que bon, on va prendre la masse là, ça va en avoir deux kilomètres. Ça pareil, on va le brancher, ça je vais le déplacer là-bas, essayer de rebrancher ça avec ce que t'as racheté tout neuf, pareil je vais rebrancher bah ça, ça c'était la caméra, faire passer mieux, finir la tôle. Au niveau du train arrière, bah il reste plus grand chose. Mes cales à faire quand tu auras le tour, les cales pour les roules, pour pas que ça touche l'amortisseur, et normalement après on est bon. Il y a aussi l'extincteur qu'on fasse. L'extincteur ouais ça, bah faudra finir demain ça, on va remettre les jantes et après on la sortira pour finir l'extincteur demain. Ok, ça me va. Bon, avec Vanigus Belsius, t'adore qu'on t'appelle comme ça. Oui, ça me rappelle beaucoup Marc-Antoine, on embrasse pas d'ailleurs. On a branché les flexibles de frein, tout beau, tout propre. Une partie des flexibles de frein. Une partie des flexibles. Tu t'es arraché la main c'est ça ? Non pas encore. Hein ? C'est là. Bah vas-y, je te filme. C'est là tout de suite. Ça fait mal, alors quand on se sert d'un cutter, toujours vers soi. D'accord. C'est une bonne... Ok. Pour maigrir plus vite quoi. C'est le conseil, c'est le conseil de la journée. Le conseil pas cher. Vraiment pas cher. Et voilà, normalement ça va fuir de partout, on va être content, on s'en fout, c'est pas à nous, enfin vous connaissez quoi. Bah il commence à connaître. Comme d'habitude. Dites-nous en commentaire si vous aimez bien les vidéos longues comme ça ou vous préférez plusieurs petits épisodes. Moi ça m'arrange les vidéos longues parce qu'il y a moins de montage. Enfin il y a plus de montage mais moins souvent. Donc dites-moi en commentaire. On a mis aussi les plaquettes de frein. To know, tout neuf. Full option. Full option Brembo. Comme si c'était gratuit. Comme si c'était gratuit alors que c'est pas du tout gratuit. Je suis à sec. Achetez-moi des t-shirts s'il vous plaît. Je vous en conjure. Tout serré et tout réglé. L'usinage des cales. L'usinage des cales parce que comme vous le voyez. Non vous le voyez pas. Non vous le voyez pas. Je rigole. Mais bon il y a 2-3 cales à usiner et puis après Vanille il s'occupe de l'arbre de transmission. Et on sera plutôt bon quoi. Ecoute, il saute dans les ailes parce que vu qu'elle a un peu redescendu de nouveau. Voilà. Puis redescendu d'un mètre. Le podikit on va le fuentes. On va le découpèche. Non ça va être cool. Allez voilà voilà. La suite au prochain épisode. Je rigole. C'est bon. Bon on est en train de finaliser. Enfin Michou est en train de finaliser l'extincteur automatique. Et bon Vanille est parti manger. Et nous on finit l'extincteur automatique. Avant de faire tout ça on a été chercher le tour pour faire l'arbre de transmission et les bagues des trains. Voilà. Donc je pense que cette nuit Vanille va s'occuper de ça. Et nous en attendant on s'occupe du ça. Donc je sais pas si vous voyez bien. Mais Michou il a mis la buse vers les jambes du passager. Il y a la même chose de l'autre côté. Je peux pas vous le filmer parce que c'est en dessous. Mais voilà ça fait le taf. Maintenant il n'y a plus qu'à raccorder dans le compartiment moteur. Et on aura fini. Tes cheveux ils ont poussé. Là on devient un petit Juanito. Un petit Juanito de l'Argentina. Argentina. Argentina. Frère. Frère. Début de la vidéo. Les gens tellement la vidéo elle est longue. Ils vont voir que tes cheveux ils ont poussé dans la vidéo. Qu'est-ce que tu as déjà vu ça frère ? Une vidéo YouTube où le gars. Les cheveux ils poussent. Frère c'est il y a que dans PSR qui voit ça mon gars. Je vous remets maintenant une image de début de vidéo là. Ah putain. Tout beau tout propre. Bon on va s'arrêter là pour ce soir. Espérons que Vanix cette nuit fasse l'herbe de transmission. Après réglage ce sera approximatif pour le moment. On attendra la Géo et après il ne reste plus que le faisceau. Tout à fait. Ça ça va être bien encore. Normalement il ne reste plus que le faisceau. Je ne sais plus. Je regarde. Tu sais si. Normalement que le faisceau. Normalement que le faisceau. Derrière c'est raccordé. Et la purge de frein et couper les ailes. La purge de frein, mettre l'huile dans le pont, couper les ailes. Tout à fait. Tout à fait. Bon. J'ai trop de jours. Trop de jours. Trop de jours. Somme sur. Life front non on déconne. Ah qu'il est drôle. Putain il est devenu koumik. Non on est sur l'arbre de transmission. Voilà. C'est simplement que ça. C'est moins drôle. C'est moins drôle c'est le plus complexe on va dire. Parce que là c'est du travail de précision. Oui. Voilà. C'est tout. C'est tout. Fin de la vidéo. Non bah là. C'est quoi le problème. Explique un peu ce qu'on a fait au point. Vas-y expliquons. Vu qu'on a modifié le train arrière. Enfin légèrement parce que c'était quasiment plug and play. Mais en fait on se retrouve avec un pont qui est plus à la même hauteur que l'ancien. Bien sûr. Et l'arbre de transmission idéalement dans le monde des bisounours il faudrait qu'il travaille droit entre le moteur boîte. Qu'il soit le plus aligné possible avec cette partie là. Dans un monde idéal. Et vu qu'on est dans un monde idéal on va essayer de le faire. Donc on a viré le flector qui était un peu fatigué pour en mettre un grand français. Plug and play. Plug and play. Et pour l'instant on a fixé l'arbre de transmission à la boîte avec trois cales pour que l'inclinaison soit optimale. On va dire sans écart parce que le flector le problème c'est que ça reste mou. Donc là ça nous donne l'alignement en gros de la sortie de la boîte avec l'arbre qui tourne en patate. Et on va pouvoir aligner cette partie là et cette partie là. Et une fois qu'on est aligné bien droit. On refabrique un support avec le nouveau flector qu'on a parçu. Et ça se complique vraiment. Le nouveau flector qu'on a parçu et le nouveau palier qu'on a parçu. Enfin qu'on a pas commandé. Si si on l'a commandé. Ah bon ? Le flector on l'a commandé pas le palier. Ouais voilà. Et après c'est la partie complexe c'est là. Là ça va demander un peu d'usinage, un peu de machin. Parce qu'on repart en fait d'une tête de E34 à la tête de la F30. E34 518i. Ça pousse. C'était de la bonne qualité. Ça tenait bien. Je comprends même pas pourquoi on l'a chargé d'ailleurs. Et là on repasse sur une tête à la con là. Qui rentre devant, qui tourne la machin. Qu'on a jamais vu ça. C'est trop récent pour nous. On est pas habitués. C'est vrai. C'est vrai qu'on a jamais vu ce genre de... Pas connaître. Pas connaître. Pas connaître. Donc on va récupérer juste la partie de la tête qui se visse là. Pour l'adapter sur l'arbre de transmission. Qui était ultra solide. Qui avait été fait chez Avignon Transmission. Tout à fesse. Voilà voilà. Ça vous va ? Bon faut qu'on bidouille un truc. Pour changer. Parce que bien sûr nous n'avons pas les outils adéquats. Heureusement qu'on a de l'imagination. Il n'a pas confiance. Même en ça t'as pas confiance. C'est incroyable quand même. On va faire un truc complètement de traviole. Ce qu'il faut c'est un élastique. Nous ne manquons pas du tout d'outillage. Bah là c'est même pas un... En fait il me faut un laser d'enfant. Tu sais le truc que tu fais chez Avignon. T'as l'écharpe là. Parce que bon. Voilà hein. Le bon vieux scotch hein. Et que ça devrait. Je ne vais pas te mentir. Le scotch c'est le scotch. Et si le scotch ne suffit pas. Vous savez quelle est l'arme ultime ? Vanille ? Les Rislans. Des Rislans. Des Rislans. Enfin apparemment ça se dit Rilsans. Ouais bon. Mais nous on dit Rilsans. Parce que nous on dit des Rislans. Enfin moi des Rislans. Les colliers Colson quoi. Oui voilà. Ce qui nous a sauvé pas mal de choses. Tout neuf. Sérieuse bon. Comment ? De toute façon tu connais hein. On s'en fout c'est pas nous. Oui. Un centimètre. Un centimètre d'écart. Pas normal. Voilà ça vous va. Fin de l'épisode. Non mais euh. Je vais dire que je suis déjà trop bas. C'est pas possible. On est en attente de pièces. Tu connais. Tu connais. Tu connais. Ouais. Vanique cette nuit. Il s'est lâché sur l'usinage. Oh. Y'a pas moyen. Regarde. Regarde ça comment il est beau. Et là on va plus ou moins faire les réglages de train arrière. Il nous manque juste une petite pièce là. Il va ici sur l'étrier. Et puis après on sera bon pour le train arrière. Une purge. Et voilà. Michou est toujours là. Oui. Bonjour. Bonjour madame. Je sais pas si c'est la même vidéo. Bonjour. Je suis toujours la même. Au bout de deux heures et demie de vidéo. Ah ouais autant que ça ? Ouais je pense. On a autant fait chier que ça cette semaine. Oui. Ah ouais. Tout à fait. Faire les réglages et plus ou moins d'ouverture. Parce que là comme vous le voyez. Je sais pas si ça se voit. Mais. La roue elle est complètement ouverte. Donc on va essayer de le mettre à plat. Et puis Vanique bah il bosse toujours très très fort. C'est un problème informatique. De haute voltige. Alors vas-y. Dis nous. Attends. J'arrive. Mon téléphone il marche plus. C'est mise à jour sur mise à jour. Donc t'es triste. Oui. Samsung c'est de la merde. Tu peux redire ? Samsung c'est de la merde. Est-ce que vous êtes team iPhone ou team Samsung ? Moi t'es team quoi toi ? iPhone. iPhone. Moi j'ai les deux et je tiens préciser que quand même l'iPhone fonctionne un peu mieux. Mais après j'ai pas le meilleur des Samsung non plus. Ouais c'est vrai. Je tiens préciser bon c'est pas... Celui là faut pas l'acheter. A14 là surtout surtout n'acheter pas ça. Un wiko, un player one quelque chose mais pas ça. Mon iPhone 3 à la rigueur mais pas... Pas celui là. Pourquoi les photos sont très bien ? Ouais bah oui. C'est quand même retour dans les années. Tu sais c'est retour mais c'est pas retour dans le futur c'est retour dans le passé. Ça y est ça fonctionne. Tu viens pas de dire que c'était pas ça que tu as réglé ? Non mais je veux voir là. J'ai pas commencé à régler, je veux juste voir. Tu sais en baissant une voiture déjà ça change le carrossage. Je sais pas si c'était en courant. Moi je savais pas. Il se passe de ces trucs. La préparation auto c'est mon truc. La préparation auto c'est mon truc. C'est qui ? Pas le coup. Donc les gars, une des dernières phases, il faut bien remettre les ailes. Et sauf que c'est pas du tout la même hauteur. Du coup bon bah obligé de recouper les ailes. ça va couper. Tout ce qu'on aime. Et encore là l'aile elle est vraiment pas posée du tout quoi. Ouais mais c'est... Franchement c'est moins tard qu'au début. Parce que là encore la ronde la fait rentrer un peu et tout. Franchement ça va. Ouais ouais parce qu'au début on l'avait posée par terre la caisse mais... Elle est aussi moins basse. Et du coup parce que en fait les cardons ils étaient trop inclinés et c'est pas bon en pleine charge. Ils le sont encore. Ils le sont encore mais beaucoup moins déjà. Et puis on casse encore des cardons. Il y a même un moment t'as fait plus de maçonnerie que de mécanique. Oui c'est vrai que fut une époque pas si lointaine c'était beaucoup plus sur la maçonnerie que la mécanique. C'est là que j'ai compris. Tu veux juste le tiendre ? Après si tu veux on peut mettre un... Là on avait pas coupé... Si j'avais coupé. Je suis tout droit normalement. T'avais recoupé propre ? Propre non mais elle est coupée droite. Ça sera de l'approximatif. Oh ! Putain Manille ! Le stylo neuf... Il a tout cassé. Le stylo il a tout lavé. Je vais pas le tiendre ? Non c'est bon. Que je lui tiendra quoi ? Bah le centre. Quel enfer. Celui là aussi s'il t'appelait Jordan. Bah il dit tiens. Moi je suis que le pneu. C'est n'importe quoi. Catastrophe. Voilà c'est bon. Pas à peine de chialer. Pour les ateliers art plastique... Pour les ateliers art plastique... Fiez content avec Téphanie. Téphanie il ferait une joie de vous faire un petit cours d'art plastique. Par contre la dernière fois que j'avais fait ça j'avais dit c'est une bite quand même. C'est vrai. Donc là j'ai pas envie de faire un arbre à joueur mais quand même ça mérite un petit chivron quand même. Un petit sifflet. Un petit sifflet. Non mais je suis content parce que mon maître d'apprentissage de CAP il regarde pas Youtube. Donc ça me fait plaisir. Au moins il m'engueulera pas. Là on est au pneu on peut recommencer. T'es pas fini. Wow. Bon on est déjà un peu plus sur la rouge. C'est incroyable. Wow. Vanille il a coupé la première aile. Donc c'est juste une dingue gris. Ca fait fat. Et là Michou met la deuxième. Yeah. J'aime bien. L'écouteur ? L'écouteur. Et puis qu'à couper le bas de caisse et puis c'est bon qu'on pourrait faire au cul. La voiture. C'est pour garder l'algorithme Youtube t'es bien bas. C'est pour être sûr qu'il faut que tu sois bien classé en bas là vers les chutes. Bon il nous manque les pièces de l'arbre de transmission. Donc le palier et le flector. Donc tu sais ce qu'il se passe quand il manque des pièces. J'en ai plein mon fion. J'en ai marre. C'était pas les bonnes pièces. Donc on a bidouillé un truc. On a mis un palier de Mercedes Vito. Ils sont en train de créer le support de palier. Palier de Vito. Voilà. Parce qu'évidemment celui de BMW c'est pas le bon. Et puis le flector on était sûr parce qu'on a donné la référence et tout. Le flector c'est pas le bon. En fait y'a rien quoi. Y'a rien de bon en fait. Heureusement que j'avais un arbre de transmission de Vito qui drainait. Tu sais c'est... Je crois que t'es le mec qui roule en championnat de France avec la bagnole le plus... C'est n'importe quoi quoi. C'est un machi parmentier le truc. Tu sais c'est on trouve... On fait avec ce qu'on trouve tu vois. Rire dans le merdier. Tiens on a un palier de ça. Un arbre de ça. Un flector de 4L. Rien n'importe quoi. C'est même pas comment ça se fait que ça roule encore. C'est pas faux c'est pas faux. Malheureusement t'as bien raison. C'est quand même fabuleux qu'il se passe dans de ces trucs. Par contre je tiens à préciser quand même un truc incroyable. C'est qu'on a utilisé du fer plat neuf. Ouais ça c'est... Je crois que c'est une grande première. Là déjà si tu veux ça pose un peu... Bon palier de Vito d'accord. Mais quand même fer plat neuf. C'est jamais arrivé dans l'histoire de Bolsé. Ah non ça c'est pas le genre de truc qui arrive tous les jours. Et t'avais ça petit cachotier ? Bah c'est pas vraiment à moi. J'ai trouvé... Au fond. Donc bon. Mais c'est quand même la classe quoi. Là si tu veux ça ne laisse vraiment pas indifférent. Ca ne laisse pas indifférent comme dit Rija. Là ça met tout le monde d'accord. Vis BTR noir comme si c'était gratuit. Je vais plus dire bonjour à personne. Donc pour ceux qui se posent la question. L'arbre de transmission c'est quoi ? 330D ou E34 ? C'est quoi déjà ? Alors il y a un bout... Alors attends. Il y a un bout... 518i ? Non. E46. Un bout V8. E34. Et un bout F30. En tout cas vous saurez que maintenant le palier de Vito peut se monter. Et accessoirement il est plus solide que celui de 330D ou de E34 518i. Modèle différent sur un arbre de transmission. C'est vrai que c'est un peu méli-mélo. Et F30 au bout. Bon normalement ça va pas s'enfuir avec ça. C'est même un peu trop propre. Camille c'est deux chevaux ici bordel ! Chaque fois que tu commences une vidéo je suis toujours assis là. Je passe ma vie ici. C'est vrai hein. C'est vrai. Bon aujourd'hui on finit l'arbre de transmission. On le part. On purge les freins. On met les renforts de châssis sur les côtés. Et on fixe les échos de cardan. Et on contrôle tous les serrages. Du coup. Bon Joanne il a pété un plomb. Et on a commandé une gestion programmable. Que Teddy va venir mapper et tout le bazar. Donc ça ça va être incroyable. Et on s'est rendu compte que le châssis était fissuré. Le berceau. Le berceau était fissuré à l'avant. Donc Vanille a remis un coup de cordon partout. Partout. C'était peut-être à force de plier les triangles. C'est peut-être lié. Je pense au bout d'un moment ça doit... Ouais. C'est peut-être lié. Donc voilà. Et puis bah la Michouille remonte. Faut mettre un coup de peinture avant peut-être. Bah si. Bah hier Vanille tu m'as dit remonte comme ça. Ouais mais aujourd'hui hier. Ton meilleur ami il a été acheter une bombe. Ça me semble logique Bernardo. Moi je fais ce qu'on me dit. On a dit remonte comme ça et remonte comme ça. Il est un peu con ton pote non ? Donc euh... C'est mon pote c'est ton pote hein. Non c'est pas mon pote c'est ton pote ! Fait chier ! Espérons que ce soir le bas soit plus ou moins terminé. C'est pas encore branché le tiyou alors bon. As-y pompe ! Je suis dans une position de clip de rap des années 91. Bon écoute y'a plus l'air hein hein. Je les démontre tout ça d'un coup de main comme ça. Est-ce que tu peux les dépasser ? Oui oui je peux ! Bon les gars on a en train de faire des faisceaux. Ici le bordel. Ah bah le mot est faible. Startsig ça va peut-être dire excitation en français non ? Ça veut dire coupe ! Ça va revenir ça veut dire coupe ! Moi je trouve pas le bout de faisceau qui était... Oui mais c'est normal tu le trouveras plus ! On a remis les ailes, on a fini en bas, on a purgé. On a fait pas mal de choses en off. Là c'est vraiment joli quoi. Truc de fou. On a presque tout repéré les gars au niveau des faisceaux. Rebranche, on va vérifier quand même que je ne me sois pas trompé. Brancheance ! Veilleuse ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Bon il est combien ? 3h ? 4h du mat ? 3h41. 4h du mat. Faut que j'ai regardé. Ah non 48 peut-être. Ah non 43. 43. Donc on a repéré, on a fait le ménage dans tout le faisceau. On a viré tout ce qu'il fallait. On a repéré les feux avant, tout ça, tout l'avant, tout l'arrière, les relais de pompe. C'est pas mal. Et après on va faire tout ce qui est relais que t'es dit à demander pour le calculateur. Ah oui ! Ah oui il faut les essuie-glaces c'est vrai. Parce que ça on les a pas du tout ça par contre. Il y a bien bout de fil qui traîne et qui sert à ça non ? Normalement dernier jour. Je dis bien normalement. Ça se voit pas. Dans la théorie. Il y a Michou qui construit un support de relais. Aujourd'hui on a un invité. Il y a Pierre-Yves qui est mécano apprenti à la FFSA. Fédération française du sport automobile. Il m'a fait une petite demande sur mes réseaux sociaux. Pour venir sur un week-end de course. Pour valider son stage. Donc j'y voyais pas d'inconvénient. Donc je l'ai fait venir à l'atelier pour qu'on fasse connaissance. Et aujourd'hui il est avec nous. Il est là. Pierre-Yves. Ouais ça arrive. Je vais pas te mentir. Je vais pas te mentir. Je vais pas te mentir Marc-Antoine. À la calvitie on est dans le même bateau. Toi et moi oui ça on le sait. On est dans le même bateau. Mais toi tu les rases pas ? Oui bah je suis un peu intelligent. Pour combien de likes tu les rases ? Non. Allez. Ah non. Je vais finir comme toi. C'est pas grave. Je vais raser et regarde dans quel effet de terre. C'est pas la peine. Non ça te l'a bien. On a Pierre-Yves. Lui il a pas le temps de faire raser. Non lui c'est bon. Il a l'or comme ça. Mais c'est carré. C'est comme Vanig. Tu vois bon bah là. On a des carences quoi. Qu'est-ce qu'il fait les Vanig ? On essaye de gainer. Faut pas que ça pendouille partout. Ouais. Ça c'est bien. Bon c'est le moment. On va essayer de remettre le coping en route. Espérons qu'il n'y ait pas de dinguerie. Ça prenne pas feu. Ça fait presque trois mois qu'elle a pas à démarrer. C'est chaud. Confiant non mais oui. Ok. Ok. Merci. C'est un peu oui un peu non quoi. Ça veut dire que je suis plutôt conscient ça va démarrer. Mais pour démarrer ça va démarrer. Mais après ça va prendre feu quoi. C'est tout. C'est normal hein. T'inquiète pas. Je m'inquiète pas. Je regarde vos vidéos. Je connais la maison. C'est t'inquiète pas. Ah non. Les gens. Ah non. Ça va être bon. C'est le temps que ça va te remborder ensemble. C'est où ça va être arrivé. C'est bon ? Il faut pas le noyer non plus. ça n'a pas l'air votre triomphe ça pue caca ! c'est justement ce que t'as dit, il va essayer de régler bon apparemment on a toujours le même problème dès que les ventilos s'enclenchent il n'y a rien à faire, ça change la carto espérons que Teddy arrive à réparer ça c'est justement ce que Teddy va essayer de régler bon bonne nouvelle, ça a les mêmes problèmes qu'avant super c'est que déjà on a tout rebranché comme il faut ça marche pareil qu'avant nous vous inquiétez pas c'est normal pourquoi vous êtes tous catastrophés ? parce que je pensais que c'était la merde à venir du faisceau c'est tout mais non, Teddy revient avec un nouveau calculo justement pour tout remodifier c'est le calculo, c'est sûr c'est le calculo mais c'est sûr la chaise elle vient maintenant je mets un ventilo que je mette l'un ou l'autre tout seul ça chie pas, tu mets les deux on a remodifié mais 100 fois on a remodifié les ventilos donc c'est pour ça mais là moi il n'y a rien qui me choque de toute façon le calculo il vire, la carto il vire, tout vire donc dans deux jours donc là voilà nous on refait notre faisceau le plus propre possible pour tout ce qui est habitacle comme ça on est sûr qu'il n'y a plus de faux contact plus de machin puis il n'y a plus de doute possible et après ça c'était dit qu'il va gérer que là il y a aussi un autre truc là l'alimentation elle repart dans le faisceau machin lui Teddy son calculo il va l'alimenter à part c'est-à-dire il va l'alimenter indépendant du faisceau moteur et après il va mettre ses capteurs, ses machins pour ajuster tout et puis il va refaire une carto sur le nouveau calculo donc il n'y a pas... pas problème pas problème pas problème il a dit pas problème bon nous sommes à J-10 de l'Angleterre donc quelles sont les nouvelles ? je vous le fais parce qu'il se passe pas mal de choses Teddy hier soir au téléphone il m'a expliqué un petit peu bah c'était quoi en fait la gestion programmable qu'on allait mettre donc c'est une maxécu pro je sais pas quoi intérieur cuir un truc de la NASA tu vois c'est incroyable le nombre d'options qu'il y a dans ce truc là il y a des aides à la conduite enfin il y a v'là les trucs vraiment il y a... j'ai fait une pétale la gueule donc c'est plutôt pas mal je suis très content je suis très content de ça là le programme c'est qu'on doit mettre un capteur derrière la pédale d'embrayage parce que la gestion programmable peut gérer un truc Teddy vous expliquera beaucoup mieux que moi avec le faisceau tout étiqueté tout bien mettre au propre comme vous avez vu hier soir la voiture a démarré bon on a toujours le problème donc du coup c'était bien le calculateur qui faisait n'importe quoi voilà donc qu'est-ce qu'il nous reste ? il nous reste il y a un étrier de frein qui est bloqué bah parce que c'est des vieux étriers qu'on a mis hein c'est pas du neuf donc faut qu'on regarde ça et il faut qu'on enlève les Somblanda parce que Teddy vient avec les Somblanda neuves moi faut que je me fasse rembourser les pièces qui n'étaient pas bonnes tu connais là on est mardi demain soir Teddy arrive et jeudi on va à la Carto voilà ça va normalement il va y avoir 2-3 trucs sympas je pense que vous allez kiffer mais vraiment genre peut-être que tout à l'heure je vous montrais le train arrière fini je suis très très fatigué je sais pas si ça se voit mais je suis à bout de force depuis début janvier on est sur ce travail mettre le train arrière F30 sur E30 en tout cas dites moi en commentaire si vous avez kiffer la version longue les vidéos version longue ou est-ce que vous préférez plusieurs vidéos de 20 à 25 minutes voilà tu prends ton petit clavier et tu me le dis tout de suite bon bah c'est la dernière fois qu'elle est sur le pont donc c'est l'occasion de vous montrer le train arrière parce que demain Teddy vient pour finaliser le faisceau avec le nouveau calculateur train arrière fini, frein en quai le train avant, le berceau, le train arrière, le faisceau on a fait le tour après au bout d'un moment au bout d'un moment quand on t'apporte 10% de la bagnole elle est neuve voilà et là j'ai envie de dire que ça mérite du champagne je dirais que ça mérite du champagne parce que là pour le coup on a touché 100% de la voiture bah pratiquement sauf le charbon en fait tout ce qui est mécanique ouais mais le charbon on l'avait déjà refait avec Ariel c'est pas le moteur non plus donc là on peut considérer que depuis qu'on t'a connu là on a touché 100% de la voiture c'est pareil ça a changé tout a changé 100% de la bagnole était très fouillée alors ce fameux train arrière le voilà non non regardez pas et je vais vous prouver qu'il est homologué puisqu'il vient sur les attaches d'origine lieu et place donc commencez pas à me sortir des trucs hein jean michel drifter allez pas homologué laisse moi tranquille on l'a dit c'est plug and play c'est plug and play c'était plug and play plug and play voilà donc gros pont de f30 petit cardan petit cardan de f30 qui est juste le trip de ce que j'avais c'est plus costaud que les 518 et surtout surtout les tirants donc il y en a attendez que je me mette là il y en a beaucoup trop des tirants il y en a un il y en a deux il y en a trois et il y en a au dessus quatre un deux trois quatre et bon ça c'est de riche mais c'est réglable d'origine même là c'est encore réglable mais ça normalement on n'aura pas trop besoin d'y toucher non donc SCP shop encore merci franchement ça va être juste une dinguerie on a refait le beau réservoir avec la crash bar tout bien tout beau tout propre qu'est-ce qu'on a refait d'autre bah c'est déjà pas mal on a remis les amortisseurs bien joué Michou les amortisseurs Seika qui va oh la la pareil ça c'est plug and play donc c'est plutôt pas mal donc c'est des c'est des amortisseurs de E36 ah bah voilà tout s'explique oui amortisseurs de E36 on pouvait pas mettre du F30 bah parce que c'était pas les bonnes têtes d'amortisseurs cylindre bloc neuf on a fait les freins on a changé deux étriers tout le système de pont de machin de truc qui a été refait et revisité c'est ça c'est fixé une plaque cache misère aussi derrière pour pas trop que la merde remonte tout à fait soudure sur le berceau avant soudure sur le berceau avant parce qu'il était tout craquèche bah ça je pense à un appareil voilà les triangles les triangles on a remis des triangles neuf de la bonne taille avec mon bon setup que j'aime bien avec les triangles voilà biellette jante peneux une biellette jante et peneux et tout le faisceau de la voiture on a recoupé les ailes on a recoupé les ailes alors ça ça fait méga agressif ça j'adore on t'excuse pas Zeknova ouais Zeknova je vous referai un beau sticker t'inquiète pas t'inquiète pas et puis et puis bah c'est déjà pas mal hein des goujons des goujons qu'on s'est cassé la tête à les mettre et puis bah c'est plutôt pas mal hein c'est plutôt pas mal flicteur neuf non je rigole palier de transmission de vitaux palier de transmission de vitaux et arbres de transmission sur mesure tout à fait qui va casser au bout de 10 minutes et puis bah voilà c'est déjà pas mal du tout deux mois et demi de travaux très très compliqué c'était dur espérons que ça vale le coup ouais je pense que si si c'est fiable ça va valoir le plus grave parce que la double triangulation tout ça là tous ces tirants ça va servir à faire du réglage à ce que la voiture travaille à plat et ça ça change tout dans le drift et surtout surtout c'est la carte O de Teddy avec toutes les options là ça va être juste incroyable sur le papier ça va être une tesla une tesla comme une tesla mais en E30 c'est à dire que bon ça ça sera la prochaine vidéo Teddy vous expliquera mieux que moi mais c'est un truc de dingue quoi c'est il y a des options je savais même pas que c'était possible donc ça c'est vraiment cool et en théorie plus de faux contact et une carte O bien réglée tout à fait si on a mis aussi un capteur sur la pédale d'embrayage oui capteur de pour avoir deux trois options que Teddy vous expliquera capteur de frein de golf 2 golf 2 ouais c'est vraiment un chiparmentier ma caisse là ça commence là ça commence à être quelque chose donc voilà bon on va finir de régler l'avant il y a un petit écart de 2 cm et puis après au lavage et on aura fini pour l'atelier BELC et on attend demain Teddy qui arrive en train bon très longue vidéo hein même moi j'en pouvais plus frère c'est long plus personne n'en pouvait c'est ça demain on va chercher Teddy on finit le faisceau le calculo et tout le bazar ça va être sportif merci au revoir voilà abonne toi non surtout t'abonne pas fuis tant qu'il est temps fuis tant qu'il est temps c'est mieux pour ta vie et puis on vous fait des bisous merci d'avoir regardé j'espère que des bisous pas à tout le monde non plus oui que ceux qui ont des chicots Covid oblige Covid oblige bah dites moi en commentaire si ça vous a plu les longs longs formats comme ça et puis je vous fais des bisous ciao ciao ciao